vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'atelier de la vigne mais vous le voyez encore 80 % d'entre vous ne sont pas abonnés alors n'hésitez pas cliquez et abonnez vous merci alors on a recommencé une nouvelle journée pareil donc à l'atelier là sur cette av88 parce que bien sûr ça se fait pendant une journée vous vous en doutez bien entre le montage les clients qui viennent déposer des machines les commandes à faire ça s'étale et puis il y a toujours des petites bricoles à faire vous avez vu il faut qu'on sable petit support de gain bon voilà et puis on a fait les essais aussi sur celui ci vous savez qu'on a monté ensemble 3008 suisse noire donc il marche parfaitement c'est une bombe donc on a aussi faire les dernières finitions remonter le pare chocs et puis on va demander au client de venir le chercher et au dernier moment on lui donnera un petit coup de polish pour qu'il soit tout beau tout neuf qu'est ce qu'on a eu aussi eh bien on a rangé les pièces vous voyez ici des pièces pour le remontage d'un 3008 pour un client donc noir on a également eu des des commandes donc on va faire un petit déballage entre nous et puis ce matin de très bonheur parce que moi j'étais pas là j'étais chez des fournisseurs du coup un client qui est venu m'apporter cette machine voyez quasiment quitte à restaurer donc entièrement donc on fera un petit peu le point sur cet engin aussi mais ça c'est un projet qui va sans doute vu les délais qu'on a aujourd'hui pour restaurer les machines qui sortira sans doute à la fin de l'été 2021 automne 2021 voilà et puis il faudra aussi dans la journée essayer celui-là si oui c'est à 3008 bleu suisse qui doit aussi rejoindre son propriétaire qui est terminé il faut faut l'essayer avant les dernières finitions voilà aller un petit peu d'unboxing alors un petit peu de déballage alors on a des pièces pour finir une cent trois landes à savoir la béquille les amortisseurs noirs et la selle un peu rétro qui va bien et puis les poignées alors c'est deuxième génération pas première je sais les premières en alu sont difficiles à trouver donc je suis obligé de monter ça quand bien sûr la base ne possède plus ses poignées d'origine et puis quelques pièces pour solex donc des arraches roulement des déflecteurs d'embrayage des boulons de de plateau de couronne en fait pour motobécane et peugeot des coupes bouts solex des patins de freins des manetons de bielle des volants magnétiques des écrous de volants magnétiques donc voilà plein de choses pour pour continuer à remonter les solex et puis pour un client donc commandé deux pneus à flanc crème pour son 5000 ainsi qu'à logo vous savez ce que je pense des pneus à flanc blanc ou crème c'est joli malheureusement ça ne tient pas dans le temps mais bon il voulait ça sur son 5000 bien sûr le client est en roi il aura ça donc voilà pour remonter tous tout ça quelques pièces donc d'avance et puis et puis et bien on va maintenant qu'on a déballé toutes les affaires terminé les finitions là dessus rattaqué le projet de la 88 et aujourd'hui on va essayer de terminer et bien le montage de l'arrière alors on continue on continue on continue sur cette 88 vous avez vu on a posé donc le garde-boue arrière et le porte bagages parce que les deux pièces sont sont à poser ensemble ce que j'ai fait à présent j'ai posé des amortisseurs donc amortisseurs 9 j'ai posé l'amortisseur et puis je vais serrer tous les boulons qui tiennent le garde-boue comme ça ça sera réglé de ce côté là il faudra aussi que je fasse en sorte de mettre les pattes là de fixation des carénages dans la bonne position comme ça l'arrière sera terminée on finira aussi par la pose du feu et la mise en place donc du faisceau électrique qui viendra donc jusqu'ici et comme c'est époxy et donc thermo laqué il ya beaucoup de peintures on va avoir du mal à trouver une bonne masse donc on va faire courir deux fils au lieu d'un à l'arrière comme ça il y aura un fil d'alimentation et un fil de masse et le tout viendra sur le moteur ça évitera bien des déboires entre guillemets de recherche de masse si on veut vraiment une bonne masse il faudrait gratter la peinture jusqu'au métal ce qui est bête parce que si on va jusqu'au métal bien sûr on peut occasionner des points de corrosion voilà on va installer ses amortisseurs et puis on se retrouve après et bien petit à petit voyez ça se remonte alors on a pu monter les deux amortisseurs arrière sans problème le garde-boue et le porte bagages on a serré les boulons à présent que que tout est en place donc on va monter aussi pendant qu'on y est cette tôle guide chaîne et puis ensuite on va attaquer bas le de tirer entre guillemets les faisceaux c'est un grand mot les deux fils électriques qui vont à l'arrière pour l'alimentation du fait ben voilà les amis on se rapproche un petit peu vous voyez qu'on a quasiment terminé l'arrière on a mis le guide chaîne voilà on a mis bien sûr les amortisseurs mais ça vous l'avez vu tout à l'heure j'ai installé également la béquille et son ressort comme vous pouvez le voir on a installé les gaines les souplisseaux donc ça arrive bien sûr jusqu'au guidon on va maintenant et bien finir deux trois bricoles alors on va mettre le tendeur de chaîne c'est plus facile dans ce sens aussi à installer on va installer les cylindres blocs supérieurs du moteur comme ça sera ça sera fait et on va installer également donc le support bobine et la bobine donc en même temps on fera les prises de masse et ensuite on attaquera la monte des pneumatiques et tout ce qui s'ensuit les plaquettes les pneus etc etc voilà j'ai installé donc la bobine et les gaines qui vont bien le tendeur de chaîne est positionné donc là dessus ok on va passer et aller au montage des deux cylindres blocs supérieurs cylindres blocs montés voilà eh ben on va passer maintenant à la roue avant alors d'abord comme vous le voyez on fait un petit montage des roues à blanc c'est à dire avec tous les boulons écrous entretoises et on regarde en serrant que eh bien la roue on tourne librement comme ça on est sûr de l'empilage des rondelles et entretoises et haut écrou qui peut y avoir sur l'axe de la roue ensuite on va le redémonter on va installer bien sûr les plaquettes donc des 80 de diamètre et on va monter le pneu qui est un pneu de 18 donc avec une chambre de 200 par 18 et 200 225 par 18 et un pneu 200 225 voilà comme ça on aura la roue avant qui sera positionnée et voilà le pneu avant le pneu avant est monté avec ses roulements et bien sûr un frein neuf nickel eh bien on va passer à la même chose à l'arrière et on pourra remettre cette 88 sur ces roues on continue si c'était avec 88 alors je vous avais dit on allait faire l'arrière donc la première chose à faire on a remis les petits tendeurs voyez ici qui permettent de tendre la roue et donc l'échelle donc là aussi un petit oubli à ce niveau là il ya un je redémonte ce boulon voilà oui pour mettre ce cache en place donc ça remontait bien sûr le pneumatique et la chambre arrière pneus sur le la roue arrière qui est qui est terminée donc j'ai remonté les mâchoires de frein j'ai remonté la couronne il reste plus qu'à remonter le pneu et fixer le tout là dessus il ya une petite liste aussi voyez là bas des différentes choses à finir sur cette avait 88 juste au niveau de la partie cycle et ben on va s'atteler à faire la roue arrière est montée alors il ya juste un petit problème il va falloir redécaler un petit peu l'axe voyez il est pas centré donc on va en profiter et puis un léger frottement des plaquettes neufs donc on va les poncer un petit peu pour pouvoir pour ça roule plus librement et de la même manière et un petit couillement à la roue avant en fait c'est le ressort qui doit toucher contre le moyeu sur certaines plaquettes refabriquées le ressort est un peu plus épais que les ressorts d'origine et du coup il frotte un peu alors il faut les limer un petit peu pour que il n'y ait pas ce bruit de 4 pas mal non pas de frottement axe équilibré et frein au petit poil pas mal non allez théo dégagez maintenant je vais m'occuper du robinet essence alors je remets l'ancien gelé je vais le micro billet je vais voir s'il fuit ou pas en tout cas ils sont toujours plus joli et surtout plus solide que les refabrications alors ce qu'on va faire on va changer les joints fibre bien sûr pour pas que ça fuit on va bien nettoyer aussi le plan de joie ici parce qu'il ya eu un peu de peinture pour que ça soit bien plat pour que le joint fasse bien étanchéité et puis on va monter ce robinet allez c'est parti maintenant je vais m'occuper des tresses de masse il y en aura donc une qui vient du feu arrière et une du feu avant et tout ça sur le boulon de la tresse de masse moteur comme ça masse impeccable voyez j'ai rajouté donc un fil de masse qui va dans le phare avant et qui rejoint donc la masse moteur maintenant qu'elle est sur vous de l'arrière à l'avant et ben on va la descendre de cette table et on va la pendre mais avant on va nettoyer le solex suisse noir parce que le monsieur doit venir le chercher demain ou après demain donc autant qu'il soit impec et que je puisse lui livrer ça dans le meilleur état possible alors je vous l'avais dit entre on a descendu la 88 oui elle est dehors je vous la ferai voir et puis entre deux on va la remonter donc au let moto là j'ai nettoyé donc le solex 6 noir vous voyez il pète bien donc j'utilise de la bulle canette alors bulle canette c'est c'est un produit qui est à la boutique de l'atelier ça nettoie très bien tout ce qui est chrome peinture plastique etc c'est vraiment un produit passe partout et ça rend vraiment très bien voyez suite à ce nettoyage avant on avait vraiment des solex même un peu passé comme neuf bon ça remplace pas ou bien sûr une peinture neuve mais en tout cas ça ça remplace aisément un coup de polish et les coups de polish sont beaucoup plus laborieux à faire et puis quand vous avez des filets ou autres dans le polish les enlève tandis que la bulle canette et bien préserve ce genre de de petites décorations voilà bon bah ça c'est fini je vais le ressortir et puis on va rentrer la 88 pour pour la compléter au niveau participe bon place à la 88 qu'on a pu accrocher alors on va finir les petits détails à savoir poser le casson on va également en poser le feu arrière on va poser le biplash on va terminer également de fixer leur et le porte bagages que vous voyez qu'il ya deux trous qui sont sans boulons on va essayer de placer la boîte à outils en filtrant un petit peu donc les les boulons de cache de vis de cache de boîte à outils et puis on va installer bien sûr le phare et le poste de pilotage avec les poignets les leviers etc etc et on terminera par et bien les élytres sur le réservoir allez c'est pas bon